Qu'est-ce que vous pensez à la parole de Jean-Luc Mélenchon ? A l'Assemblée nationale pour contrer d'abord les projets très dangereux d'Emmanuel Macron qui vient d'être élu président et permettre de mettre en place le programme et le projet de Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi on dit que le programme et le projet d'Emmanuel Macron sont dangereux ? Parce qu'il veut réformer le code du travail par ordonnance, c'est-à-dire d'une manière brutale, en passant par au-delà du débat démocratique. Et on dit que c'est aussi d'une certaine manière un immense bras d'honneur fait à tous ceux qui ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage au FN en pensant sauver la démocratie. On sait aussi qu'Emmanuel Macron veut s'attaquer au régime de répartition par répartition des retraites, c'est-à-dire que seuls les plus aisés pourront avoir une retraite décente. On sait aussi qu'Emmanuel Macron veut s'attaquer aux services publics, c'est-à-dire qu'il veut supprimer 125 000 postes de fonctionnaires. Et donc il faut bien comprendre que les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et que donc cela va impacter les plus faibles d'entre nous, les régions les plus défavorisées, les hauts de la Réunion et les hauts de la 7e circonscription. Donc nous ce qu'on dit c'est qu'il faut rester mobilisé, amplifier la dynamique et le mouvement de la Réunion Insoumise et de la France Insoumise, et donner une majorité au maximum possible au programme et au projet de Jean-Luc Mélenchon, pour permettre d'être, pour la Réunion, nous ici, d'éradiquer la pauvreté. Donc de sortir l'ensemble des réunionnais de la pauvreté en augmentant les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1000 euros, en augmentant le SPIC à 1326 euros. On doit donner une majorité aux députés de la Réunion Insoumise et de la France Insoumise pour permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie énergétique ici à la Réunion, pour faire de notre île une île zéro pesticides et zéro déchets. C'est-à-dire de faire vraiment ce qu'on appelle, nous, une île en transition, comme il y a des villes en transition en Europe. Et puis aussi et surtout, on doit amener le maximum de députés à l'Assemblée nationale pour redonner du pouvoir aux citoyens. Nous sommes un mouvement citoyen, et le cœur de notre mouvement, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens. Comment ? En proposant, par exemple, un jury citoyen pour la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, à l'heure actuelle, c'est un maximum de 120 000 euros, excusez-moi, et qui est attribuée d'une manière, on va dire, peu démocratique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est les citoyens qui doivent décider où va aller cet argent-là. De la même manière, on est favorable au mandat unique. Donc, comme on l'a déjà dit, nous, on ne se présentera que pour un mandat. On est aussi favorable au mandat révocatoire, c'est-à-dire à la possibilité de révoquer un mi-mandat des élus, si ceux-ci n'ont pas fait ce pour quoi ils avaient été élus. Sous-titrage Société Radio-Canada